Merci bien. Alors, bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir que je vous parle parce que je vous parle de ma passion qui est le web, mais aussi parce que vous avez peut-être remarqué, ceux qui sont très, très, très observateurs, que je suis une transsexuelle et j'apprécie qu'on puisse me reconnaître pour mes compétences plutôt que par ma condition. Et j'espère que vous aussi, si vous avez des choix à faire à un moment donné, devant des personnes qui ont des conditions particulières, vous allez être aussi capables de reconnaître qu'ils ont des compétences. Maintenant, on m'a demandé de vous parler de notre économie numérique. Où va notre économie numérique? Alors, je vais tout seul vous donner le punch. Notre économie numérique s'en va chez le diable. Pourquoi notre économie numérique s'en va chez le diable? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on pourrait peut-être répondre parce que le gouvernement s'en fout, parce que les entreprises ne trouvent pas que c'est un sujet important. Maintenant, comment prouver que notre économie va chez le diable? Je vais vous sortir une couple de statistiques qui pourraient peut-être vous faire prendre conscience qu'il y aurait des choses à faire. Première statistique, l'Alberta a 19 points de plus en termes de taux d'adoption que le Québec en ligne. C'est-à-dire que le Québec, là, on a de la population québécoise, on a 64 % des Québécois qui sont en ligne contre 83 % pour les Albertains. Tu dis, bon, OK, déjà, ça ne regarde pas bien. Après ça, bien, on se dit, oui, mais là, nos entreprises sont-ils en ligne? Il y a seulement 52 % des PME du Québec qui sont en ligne. Ça, ça veut dire qu'un petit peu moins que la moitié de nos entreprises n'ont même pas un site Web. De ceux qui sont en ligne, il y en a seulement 30 % qui proposent un service après-vente. Et de ce 50 %-là des entreprises qui sont en ligne, il y en a 26 % qui acceptent des commandes en ligne et 7 % qui reçoivent des paiements en ligne. Là, vous allez me dire, oui, mais bon, puis, bien, il y a une organisation qui s'appelle l'Institut du commerce électronique qui a eu la bonne idée de faire la job de l'Institut de la statistique du Québec, qui n'a pas l'air de trouver que c'est intéressant de regarder les statistiques économiques numériques du Québec. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque mois, entre 40 et 60 % de l'ensemble de l'argent qui est dépensé par nos internautes en ligne sort du Canada. Ça, ça veut dire que plus que la moitié du cash qu'on dépense en ligne est dépensé ailleurs. Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas en ligne qu'on dépense notre argent ailleurs. Là, on se dit, oui, bien, OK, au Québec, OK, on est des oufs, ça ne va pas bien, bien, peut-être que le Canada, c'est mieux. Non. Statistique Canada a fait une étude l'année passée qui confirmait qu'à peu près, au niveau canadien, autour de 47 % de l'argent que les Canadiens dépensent en ligne, on le sort ailleurs. Moi, j'avais déjà eu l'intuition de tout ça il y a 5-6 ans. J'avais fait une étude sur l'industrie hôtelière en ligne au Canada pour l'achat de commerce électronique, RBC, groupe financier, puis par accident, on s'est rendu compte que les intermédiaires touristiques les plus visités au Canada, pour que les Canadiens achètent des voyages, des 15 les plus visités, 13 sont étrangers, dont 12 Américains. Puis là, je dis, oh, ça va pas bien, notre économie touristique en ligne fout le camp ailleurs. Là, je me suis intéressé pas mal à cette industrie-là. Je donnais bien des conférences, j'ai rencontré bien du monde. On se rend compte que 56 % des Canadiens achètent leurs voyages en ligne, plus que la moitié des Canadiens, là, cette année, achètent leurs voyages en ligne. Et cette industrie-là, eux autres, ils mettent à peu près 1 % de leur budget marketing en ligne. Ou est-ce que la moitié de leurs clients achètent, ils mettent 1 % de leur budget. Il me semble qu'il y a des affaires qui ne fit pas. Là, vous allez me dire, ouais, bien là, l'économie, l'économie, bon, on s'en fout. Mais c'est parce que la culture en ligne, là, c'est difficile à mesurer. Le communautaire en ligne, c'est difficile à mesurer. L'économie, bien, c'est des fois un peu plus facile, quoique c'est aussi difficile à mesurer parce que, rien que, par exemple, au Canada, on a 19 secteurs économiques. Au Québec, on en a 5. Ça fait, quand c'est le temps d'essayer de savoir au niveau régional qu'est-ce qu'on fait, bien, évidemment, 5 secteurs économiques, 19 secteurs économiques, les chiffres ne matchent pas ensemble, tu sais. Mais déjà, on peut quand même avoir un peu de chiffres qui nous disent que ça ne va pas bien. Puis là, on peut supposer que ça ne va pas bien dans l'économie numérique. Bien, ça ne va peut-être pas bien dans la culture numérique non plus parce qu'on sait que l'économie, bien, tu sais, c'est quand même ça qui drive bien les affaires. On se rend compte aussi que l'économie numérique, c'est le fer de l'angle de la prospérité économique générale. Il y avait des études qui avaient été faites là-dessus, dont une étude internationale qui avait été faite par l'Information Technology and Innovation Foundation. Puis, on se rend compte que dans les années 90, 2010, toutes les postes, toutes les, 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 voyons, quand tu parles du futur, là, toutes les projections qu'on avait faites, qui étaient très, très, très optimistes, bien, on les a dépassées. Puis, dans les années 2000, toutes les projections qu'on a faites pour 2005, on les a aussi dépassées. Puis, on se rend compte que quand tu es hot en économie numérique, généralement, le reste de l'économie va bien aussi. Puis, que c'est extrêmement intéressant de mettre de l'innovation dans notre société et que cette innovation-là a des effets sur le reste des secteurs de la vie d'une société. Donc, tout ça pour vous dire que, moi, ça m'inquiète que notre économie numérique foute le camp et que nos gouvernements, d'ailleurs, un peu avant Noël, moi, j'ai parti à une organisation qui s'appelle Yulbiz et on avait fait une lettre ouverte au premier ministre, juste avant les élections, pour demander que le Québec fasse un plan numérique, comme l'ont fait les Français, l'ont fait beaucoup d'autres sociétés. Ni le Parti québécois, ni les partis libérales, ni le DQ n'ont jugé que ça valait la peine de répondre et de jaser d'économie numérique lors de la dernière élection qui était pourtant une élection basée sur l'économie. Alors, c'est un petit peu aberrant. Ça, c'est aussi vrai au provincial que c'est vrai au fédéral. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on décidait que l'économie numérique, c'est quelque chose qui pourrait peut-être aider la société, aider la culture, aider toutes les autres sphères, aider l'éducation, etc. Mais on pourrait tout de suite faire des lois qui reconnaîtraient que l'économie numérique, c'est un aspect important de nos lois et qu'il faudrait qu'on fasse un espèce de discours spécifique pour ça. D'ailleurs, en France, ils viennent de nommer un ministre de l'économie numérique, un ministre du digital, OK, qui va avec leur politique digitale. Au Québec, on pourrait peut-être commencer à faire ça, au Canada aussi, d'ailleurs. On pourrait aussi encourager l'innovation numérique et la transformation des secteurs économiques grâce au numérique avec des éducations, avec des budgets, avec, évidemment, des lois qui favoriseraient l'éclosion de l'innovation. On pourrait se servir de la taxation pour encourager l'économie numérique, pour encourager les investissements. On pourrait certainement encourager les gens à adopter la connaissance numérique. Par exemple, en Ontario, pour le secteur industriel, touristique dont je vous parlais, il y avait un programme qui appelait les clés du numérique. Alors, le ministère du Tourisme d'Ontario, avec d'autres organisations gouvernementales, ont fait le tour des prestataires, c'est-à-dire les hôteliers, les restaurants, pour leur dire comment vous faites pour être en ligne efficacement, pour leur donner les outils pour qu'eux-mêmes, à peu de frais, puissent prendre leur place sur la toile et, au lieu de donner tout leur cash à des intermédiaires étrangers, bien, qu'ils fassent leur cash eux-mêmes. On pourrait peut-être faire ça au Québec. Mais ça, au Québec, évidemment, bonjour Québec, ils préfèrent mettre full de cash dans une grosse coquille que personne n'aime dans l'industrie touristique, plutôt que d'aider les entreprises elles-mêmes à prendre leur place. Mais on est comme on est. Après ça, bien, évidemment, finalement, ce qu'on devrait faire, c'est au moins, quand on fait des lois, ne pas nuire à notre économie numérique. Évidemment, quand on dit faire des lois, tu sais, il y a toutes sortes de conneries qui se disent. D'ailleurs, un peu avant Noël, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ISIC, l'Institut de la sécurité informatique du Québec, qui dépense un demi-million à 100 de la gueule à dire que le vol d'identité, il faut s'en protéger sur le web, alors que 90 % du vol d'identité, ça se passe dans tes maudites poubelles. Si vous voulez faire de la vraie information pour aider les gens à comprendre comment se protéger, dites-leur de s'acheter une déchuteuse, puis dites-leur les vraies affaires. Arrêtez d'associer l'idée du vol d'identité au web, alors que ce n'est pas le cas. Mais évidemment, l'ISIC, c'est très payant pour eux autres, ils vendent la sécurité informatique. La Sûreté du Québec est là-dedans. Ils veulent avoir des budgets pour lutter contre la cybercriminalité. Donc, évidemment, il faut qu'ils créent un monstre. Mais le monstre qui crée donne l'impression aux consommateurs que c'est dangereux d'aller sur le web, alors que c'est encore plus dangereux d'aller à ton dépanneur pour te faire copier ta carte de débit, d'aller dans un bord de tableuse, de laisser ta carte de crédit pendant trois heures, puis qui se promène en arrière du bord, que d'aller dealer avec une machine sur le web. Mais c'est toute une question de perception, et ces perceptions-là nuisent à l'économie, nuisent à la culture, nuisent à l'éducation, nuisent à la société. Donc, comme vous voyez, I'm a bitch with a purpose. Et puis, ça me faisait plaisir de vous exprimer pourquoi notre économie va chez le diable. Et si on ne fait rien, si on ne commence pas à chialer, puis si on ne s'organise pas, bien, on va prendre du retard. Puis dans ce temps-là, on va préférer investir dans des industries lourdes qui sont en perte de vitesse et que, anyway, on va perdre, comme par exemple l'automobile, plutôt que d'investir dans des secteurs de demain qui sont l'économie numérique et qui sont toutes les autres industries qui peuvent profiter de l'innovation et du jus de cerveau. Merci. Applaudissements